Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Des élections présidentielles anticipées se tiendront le 7 septembre tel que décidé hier par le président de la République à l'issue d'une réunion avec les hauts responsables de l'État. A suivre dans ce journal la lecture des politologues et la réaction des partis politiques. Les États-Unis présentent aujourd'hui un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Rasa. Le texte est cependant en faveur de l'antité sioniste. Dans le reste de l'actualité, le mois de Ramadan qui se poursuit avec son lot de victimes des accidents de la route, une moyenne de 4 morts par jour. Le Ramadan, c'est aussi de beaux élans de solidarité. Reportage à Sidi Abbas sur ces femmes qui se portent volontaires pour cuisiner dans les restaurants de la Rahma. Et puis sport football, Algérie, Bolivie, les deux équipes s'affrontent ce soir dans le cadre du tournoi FIFA. C'est aussi un match test pour le nouveau sélectionneur national. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Des élections anticipées auront lieu le 7 septembre prochain, telles que décidées hier par le président de la République. Le chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdi Majid Taboun, a présidé hier une réunion consacrée à l'examen des préparatifs liés à cette échéance. En présence du président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le chef d'état-major de l'ANP, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur et le président de l'autorité nationale indépendante des élections. La convocation du corps électoral est prévue le 8 juin prochain. Chakib Benzaoui. Rendez-vous pris pour l'élection présidentielle. C'est en présence des représentants des institutions de l'État que le président de la République fixe la date de la tenue du prochain scrutin. Ce sera le 7 septembre 2024. Une décision qui reflète la solidité du socle institutionnel de l'Algérie, selon le professeur Mahlouf Sahel, politologue et juriste. La présence au sein du Haut Conseil national de sécurité, les plus hauts responsables du pays, et plus particulièrement présence du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, ce qui confirme encore une fois que notre pays connaît une véritable harmonie interinstitutionnelle. Et à ce titre, cela confirme que le pays dispose d'un socle institutionnel assez fort qui travaille dans le cadre d'une synergie interinstitutionnelle qui est elle aussi conforme aux dispositions consacrées par la Constitution. C'est après multiples concertations avec l'ensemble des acteurs de la scène nationale et cela s'inscrit dans la trajectoire du développement du pays, selon le professeur Hassan Rassimi, spécialiste en questions politiques. La décision qui a été prise par le président de la République suite à une concertation politique intense, et on a dû le constater ces derniers temps, plusieurs chefs de partis politiques ont été reçus, et bien sûr la coordination, la concertation est de mise. Cela exprime cette volonté de vouloir inscrire la stabilité et d'inscrire la sécurité du pays dans la trajectoire de développement du pays, dans bien sûr des objectifs hautement stratégiques et devant assurer aussi la protection de la population. La convocation du corps électoral aura lieu le 8 juin 2024, c'est-à-dire trois mois avant la tenue du scrutin. Par cette annonce, le président de la République engage officiellement la course à la magistrature suprême. Reda Benounen, président de Tala'a Al-Huriyyat, a réitéré l'implication de son parti dans la vie politique, les partis politiques qui n'ont pas tardé à réagir tout de suite après cette annonce. Je vous propose de l'écouter. Nous prenons acte de la décision du président de la République de la tenue des élections présidentielles anticipées. C'est une décision souveraine et le président a le droit, conformément à la constitution, d'organiser une élection présidentielle anticipée. Et pour notre part, nous réitérons notre disponibilité à contribuer à toute démarche, en même de renforcer le front interne et consolider les institutions de l'État national pour faire face aux menaces et aux défis qui s'imposent à l'Algérie. Et pour le front de Moustakbel, il faut avant tout préserver les acquis nationaux. Son secrétaire général, Abdel Moumen, Ben Hamda. Le front de Moustakbel a accueilli avec une grande satisfaction la décision du président de la République de la tenue des élections présidentielles anticipées, fixées pour le 7 septembre 2024. La présidence par le président de la République lors de la réunion de haut niveau, réunissant les principaux responsables de l'État pour prendre une telle décision, témoigne clairement du statut des relations exceptionnelles des institutions constitutionnelles, de la sincérité, de la sagesse et de la direction éclairée dans l'élaboration de nouvelles orientations pour l'Algérie. Cela renforce inévitablement la cohésion, le progrès et rejette les arguments fallacieux des opportunistes, des sceptiques et des détracteurs qui s'opposent à la stabilité et au progrès du peuple algérien et de ses institutions. Inévitablement, le front de Moustakbel se tient aux côtés de tous ceux qui œuvrent pour approfondir le processus démocratique et pour préserver les acquis nationaux et internationaux dans l'intérêt de tous. Les élections présidentielles sont également une étape cruciale pour le débat et l'interaction à travers lesquelles le peuple algérien décide et renforce le rôle des institutions tout en plantant ses aspirations légitimes et en réaffirmant ses droits. Pour le MSP, le mouvement de la Société pour la Paix, la prochaine échéance s'annonce cruciale selon son secrétaire national en charge de la communication. En ce qui concerne notre position vis-à-vis des élections présidentielles, nous avons exprimé notre intérêt à plusieurs reprises. Le mouvement de la Société pour la Paix est concerné par les prochaines élections présidentielles. Cette implication se fera selon les modalités décidées par l'institution du mouvement, tout d'abord en surveillant les données spécifiques au paysage politique, puis en ouvrant le dialogue avec divers acteurs, observateurs et différentes parties prenantes, dont l'avis est nécessaire. Ensuite, le Bureau national débattra de la question et présentera une évaluation de la position au Conseil consultatif national, l'instance supérieure qui prendra la décision de participer aux élections présidentielles selon les modalités qu'il jugera appropriées. Pour nous, il s'agit d'un rendez-vous électoral très important et en tant que mouvement, nous sommes concernés, car notre parti est fort, actif et présent. Nous avons une opinion, un programme et une vision prêts à être implémentés, si Dieu le veut, pour participer à cette étape. Des réactions recueillies par Samy Aloun. Je vous propose à présent d'écouter la réaction du président du parti Al-Shaab, Lamine Ousmani, et contacté par Smaïl Mimouni. Le président exerce ses collégatives. L'article 91, paragraphe 11, donne ce pouvoir au président. C'est très logique, c'est constitutionnel. Au contraire, une réponse claire et honnête du président d'aller vers ce processus électoral, le pouvoir revient au peuple. Il ne faut pas faire de spéculation là-dessus. Donc je pense que le rôle de la scène politique s'adhère à cette démarche en respectant la loi. L'Algérie a besoin de tout le monde. Et que l'intérêt de l'Algérie avant tout, pour la démocratie, c'est un bon fil, pour le respect, texte et esprit de la loi. Dans l'actualité toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter cet après-midi un projet américain de cessez-le-feu immédiat à Raza. Les Etats-Unis qui jusqu'à présent se sont opposés à tous les projets de cessez-le-feu soumis précédemment au Conseil de sécurité. Que contient donc le texte ? Karima Hasnaoui l'a décortiqué pour nous. Le texte du projet américain de cette résolution utilise pour la première fois les termes d'immédiat et de durable pour évoquer le cessez-le-feu dans la bande de Raza, contrairement au précédent projet de résolution où les Etats-Unis avaient appelé à un cessez-le-feu temporaire dès que possible. Ce changement survient selon les médias américains au moment où les responsables américains critiquent de plus en plus ouvertement la poursuite par Israël de sa guerre à Raza. Et justement, en matière de terminologie, les Américains évoquent une crise et non pas une guerre pour parler de l'acheminement de l'aide humanitaire essentielle en vue d'atténuer les effets de la crise. La résolution note aussi la profonde préoccupation face à la menace de famine et d'épidémie provoquées par le conflit. Les Etats-Unis condamnent l'opération Tofen al-Aqsa et la qualifient d'attaque menée par le Hamas, sans dire qu'il s'agit de la résistance palestinienne. Ils expriment aussi leur soutien aux négociations pour libérer l'ensemble des personnes toujours détenues à Raza. S'agissant de ce dernier point, la résolution ne parle nullement d'un échange des Palestiniens emprisonnés arbitrairement dans les geôles de l'occupant sioniste contre les prisonniers de guerre détenus par la résistance palestinienne dans la bande de Raza. Les Américains réitèrent dans cette résolution leur ferme opposition au projet d'invasion par Israël de la bande de l'AFA dans le sud de Raza, dernier bastion des réfugiés palestiniens. Au fait, une offensive terrestre sur l'AFA pourrait causer davantage de dommages aux civils et entraîner leurs déplacements, y compris potentiellement vers les pays voisins, selon le texte de la résolution américaine. Rappelons que les Etats-Unis ont opposé leur veto aux précédentes résolutions du Conseil de sécurité appelant à cesser le feu, la dernière en dette, celle proposée par l'Algérie. Arrivé en provenance du CAIR pour sa dernière étape d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, Anthony Blinken doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre de l'Antité sioniste pour discuter de ce projet américain de cesser le feu. L'Antité sioniste qui annonce aujourd'hui avoir saisi 800 hectares de terre en Cisjordanie occupée soit la saisie la plus importante depuis les accords d'Oslo en 1993. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, figure de l'entité de l'extrême droite et de la colonisation en Cisjordanie occupée. Cette saisie a été aussitôt condamnée par la présidence palestinienne. Les forces d'occupation ont empêché depuis ce matin l'arrivée de centaines de fidèles à la mosquée d'Al-Aqsa pour accomplir la deuxième prière du vendredi de ce mois béni. Huit civils palestiniens dont des femmes et des enfants ont été tués lors d'une frappe aérienne tôt ce matin à l'AFA au sud de la bande selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Enfin, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que le monde sera jugé pour les souffrances qu'endurent les enfants dans la bande. Le ramadan se poursuit avec son lot quotidien des victimes des accidents de la route. En moyenne, 4 personnes par jour sont mortes depuis le début du mois, soit une cinquantaine en l'espace de 12 jours et 10 fois plus de blessés. Un bilan rapporté par la protection civile. La demande en sang augmente actuellement dans les hôpitaux. Sachez d'ailleurs que le don de sang n'est pas incompatible avec le jeûne. Une campagne de collecte est d'ailleurs organisée ce soir à l'entrée de Djamah El-Jazer. Elle est professeure Aïssam Frigan, chef du Centre d'hémobiologie sanguine au CHU Mustapha Bacha. Extrait de l'entretien réalisé par Hassan Chemach. Nous avons l'honneur de participer à cette opération de rente collecte organisée par l'Agence nationale du sang et la mosquée d'Alger. C'est une opération qui va se dérouler ce vendredi 22 mars à partir de 20h30 au niveau de la grande mosquée. Les conditions sont bien réunies. Nous avons multiplié x4 la capacité de prélèvement pour gérer le flux des fidèles qui vont affluer pour le don du sang que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il y a des situations d'abord d'urgence, des situations que ce soit non en cancérologie, des anémies hémolytiques héréditaires, des hémorragies que ce soit obstitricales ou chirurgicales ou autres, des syndromes hémorragiques liés au déficit de plaquettes, de plasma, etc. Donc il n'y a pas de substitut. Le sang, on ne peut pas l'importer, on ne peut pas le fabriquer. Le don de sang continu bénévole reste une solution alternative incontrôlable. C'était là la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, je voulais suivre la prière du vendredi retransmise aujourd'hui depuis la grande mosquée de Paris. Merci à vous de l'avoir suivi.